Salut à tous, vidéo musico-culturelle épisode 20 et là, dans l'épisode 19, j'avais parlé du post-métal français cette fois-ci, on va aller en Pologne parce qu'une scène post-rock et post-métal polonaise elle sait aussi se débrouiller via le groupe Defying, que j'avais découvert il y a quelques années un groupe qui s'appelle Beyond the Event Horizon et j'ai appris qu'au mois de mars, ils avaient sorti leur deuxième album un EP qui s'appelle Phare et que j'ai bien sûr acheté et leur premier album, c'était celui-ci, c'était Event Horizon celui-là, c'est un album de 52 minutes celui-là, on fait une petite trentaine donc là, c'est un groupe qui mélange le post-métal, le post-rock et un tout petit peu de space-rock l'album est achetable pour 25 zloty donc en gros, en euros, ça vous fait en gros, ça vous fait dans les 6 euros hors frais de port et l'album officiel, Event Horizon, qui est encore disponible, je suppose fait 30 zloty donc on va dire dans les 7 euros voilà, 7 euros donc là, je vous conseille d'écouter les deux j'ai fait un article sur mon blog concernant le deuxième album, leur EP mais je peux vous dire que celui-là est excellent et je vous montre quand même le contenu du Digipack voilà de l'album et le contenu du Digipack de l'épée, de l'Extended Play que j'ai reçu ce matin même donc là, j'en profite pour faire la vidéo si vous aimez le post-rock, matinée, un peu de post-métal, un peu de space rock c'est intéressant, ça vous plaira donc, ce que je vous conseille, c'est de laisser traîner l'oreille sur les adresses que je vous laisse en descriptif c'était une petite vidéo que je voulais faire pour parler de ce groupe qui est vraiment très intéressant et qui prouve qu'il n'y a pas que le post-métal français qui se dérouille même si la France est un grand pays de post-métal cocoréco allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao